Ce numéro de la Tribune des travailleurs est le numéro 400. Ce numéro 400 de la Tribune des travailleurs consacre d'abord un éditorial à la crise de l'État telle qu'il s'est développée dans les derniers jours. C'est sans précédent dans toute l'histoire de la Ve République de voir les deux piliers fondamentaux de l'État, que sont la police d'une part et la justice d'autre part, s'affronter avec, dans les deux cas, le soutien tacite ou explicite de leurs ministres. Il est clair que cette crise de l'État aura des prolongements. Quelle est son origine ? Son origine, c'est en particulier le fait qu'en six ans de macronisme, la politique du gouvernement n'a cessé d'attaquer dans tous les domaines l'immense majorité de la population. Et cette politique a provoqué contre elle des surgissements importants, dont l'un des derniers développements a été le mouvement de six mois de grève et de manifestation sur la question des retraites. Les travailleurs, les jeunes, sous toutes les formes, résistent à la politique du gouvernement. Mais Macron ne répond à cette résistance que par la répression d'une part, par le recours aux mécanismes les plus antidémocratiques de la Ve République, on pense à l'article 49-R, et par conséquent, se confronte à la population en refusant d'entendre la moindre revendication et en accentuant toujours, toujours plus, l'aspect répressif de ce régime. Et cette situation crée des tensions et des crises à tous les niveaux, dont la crise de l'État qui s'exprime ici est l'une des dernières manifestations. Dans un communiqué commun, le Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise en appellent au chef de l'État. Et une nouvelle fois, comme ils l'ont déjà fait à plusieurs reprises, s'adressent au président de la République en disant « Nous attendons du président de la République qu'il boute son rôle de garant de la Constitution en faisant le nécessaire pour établir l'ordre républicain dans la police. » Nous écrivons dans la tribune des travailleurs qu'une telle déclaration nourrit les illusions les plus dangereuses. Macron est le principal responsable de la situation dans laquelle se trouve le pays. Il est le principal responsable de la crise à la fois sociale et institutionnelle. Peut-on attendre de lui qu'il la résolve dans le sens de la démocratie ? D'aucune manière. La crise de l'État ne sera pas résolue dans le respect de la Constitution anti-démocratique de la Vème République. La crise en cours exige au contraire d'aller à la racine. Elle exige d'en finir avec cette Vème République anti-démocratique. Elle exige de mettre en place une République réellement démocratique, qui soit démocratique, non seulement dans la forme, mais dans le contenu social. Ce qui signifie en particulier chasser la politique de Macron et chasser Macron lui-même, c'est le point de vue qui est développé dans ce numéro de la Tribune des travailleurs. Ce point de vue est développé en relation avec ce qui a fait le titre, à savoir Macron plombe le peuple dans la misère et il trouve cela proportionné. D'où vient cette citation ? Cela vient de ce passage de l'intervention télévisée de Macron, l'interview qu'il a donnée depuis Nouméa en début de semaine, dans laquelle il est interrogé sur les hausses des tarifs de l'énergie. Il dit certes qu'il y a des hausses de tarifs, mais enfin, dit-il, je sais que c'est difficile pour nos concitoyens, toutefois, je pense que c'est proportionné. Il y a dans cette déclaration à la fois de l'inconscience et de l'arrogance. C'est proportionné, les augmentations des tarifs de l'énergie. Comme nous l'expliquons dans le journal, il faut que les travailleurs et les militants et ces chiffres ont tête, les 10 % d'augmentation des tarifs d'électricité qui sont imposés à partir du 1er août prochain, dans quelques jours, ne sont que le début du processus. Le comité de régulation de l'énergie lui-même envisage des augmentations des tarifs de l'électricité d'ici la fin de l'année qui pourraient de l'ordre de 75 %, voire même de 100 % un doublement des tarifs. Et d'ailleurs, les ministres, et nous le citons dans le journal, ne s'en cachent pas. Ils disent, voilà, l'an dernier, nous avons dépensé 21 milliards des fonds de l'État pour le bouclier énergétique. L'an prochain, nous ne dépenserons que 7 milliards. Faites la soustraction, 21 moins 7, ça fait 14. Il y a 14 milliards de dépenses de l'État l'an dernier sur les questions de l'énergie qui vont être désormais supportées par les travailleurs et leurs familles. Et dans le journal, nous donnons toute une série d'éléments de reportages qui montrent que d'ores et déjà, nombreux sont les travailleurs qui disent « je ne fais qu'un repas par jour, je n'y arrive pas » ou encore « je ne sais pas comment je vais faire pour payer les charges ». D'ores et déjà, de très nombreuses familles sont dans l'incapacité de payer les charges qui ne cessent d'augmenter dans les cités HLM. Or, c'est avant la libéralisation de l'ensemble des tarifs, c'est avant le retrait du bouclier énergétique. Il y a donc une situation totalement intolérable. Et le gouvernement borne-trois qui a été mis en place a été mis en place pour frapper encore plus durement les travailleurs et les jeunes. Et on donne dans le journal un certain nombre de portraits de ces travailleurs, de ces ministres, excusez-moi, c'est une bêtise, de ces ministres et de pourquoi ils ont été choisis, pour quels besognes ils ont été sélectionnés. Alors, ça pose au problème de l'issue et ça pose en particulier, ce dont nous revenons dans le journal, la nécessité de préparer cette conférence nationale de délayer des comités pour l'unité, dont la proposition a été faite à la fin du mois de juin par une douzaine de travailleurs hospitaliers de Marseille et qui est reprise par des travailleurs de différents secteurs. Vous verrez cette semaine comment, en relation avec un processus de grève dans le privé, dans le département de l'Eure-et-Loire, il y a un camarade qui répond à cette proposition. La page centrale de la tribune des travailleurs est intitulée « Contre les gouvernements fauteurs de guerre ». Ils se mobilisent de Londres à Vancouver, de Kaboul à Berlin pour les revendications ouvrières et les droits démocratiques. On a dans ce numéro de la tribune des travailleurs des informations importantes, d'abord sur la grève des enseignants de Grande-Bretagne, avec une discussion, est-ce que les propositions du gouvernement doivent être acceptées ou est-ce qu'elles sont insuffisantes ? Les dirigeants de l'organisation syndicale disent « Nous avons déjà obtenu, on avait demandé, dans un premier temps, on avait obtenu 4 %, puis 6 %, il est peut-être temps de s'en satisfaire ». Un certain nombre de grévistes disent « Oui, mais attention, ces 6 %, ça n'est pas l'inflation, alors nous voulions rattraper l'inflation et même augmenter le pouvoir d'achat. » Et en plus, en partie, ces augmentations risquent d'être gagées en prélevant sur les autres crédits de l'éducation. Ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons de l'argent pour l'école et nous voulons aussi l'augmentation des salaires. Il y a donc une discussion qui se mène, d'une manière, il faut le dire, assez démocratique dans l'organisation syndicale, avec les arguments pour ou contre. Et nous y revenons dans la tribune des travailleurs. Nous revenons également sur la grève des dockers de la côte ouest du Canada, grève massive, et là aussi, avec une discussion sur faut-il signer l'accord proposé par les patrons, ce qui est le point de vue de la direction syndicale, ou faut-il poursuivre la grève. Mais il n'y a pas que le Canada ou la Grande-Bretagne. Nous revenons également sur la manière dont un secteur du mouvement syndical en Allemagne dit clairement, ce n'est pas le budget de guerre qu'il faut augmenter, mais ce sont les revendications ouvrières auxquelles il faut répondre, de même s'agissant, sur un autre plan, des manifestations de femmes à Gannes contre la fermeture des salons de bocée, qui sont le lieu dans lequel elles peuvent se retrouver et discuter de la situation. On revient en dernière page de la tribune des travailleurs sur la Grèce ravagée par le feu. Certes, il y a le réchauffement climatique, il y a des conditions climatiques tout à fait exceptionnelles, mais il y a aussi le manque de moyens exceptionnels pour y faire face. La correspondance que nous adressent les camarades de Grèce, indique clairement le caractère totalement dérisoire des moyens mis à disposition par le gouvernement grec, celui-ci qui est le gouvernement de droite, mais aussi le précédent qui était le gouvernement de gauche, car les uns et les autres, comme d'ailleurs dans tous les pays d'Europe, y compris la France, consacrent d'abord et avant tout les moyens au budget de guerre, et en l'occurrence est utilisé en Grèce l'argument de la menace turque qui justifierait de consacrer des budgets importants à cette question. Alors ça ramène au combat que mène le Parti ouvrier indépendant démocratique dans cette fin du mois de juillet, au cours de l'été, où on le voit, la crise politique ne disparaît pas, loin de là, et où le caractère intolérable de la politique du gouvernement se mesure, tout particulièrement dans le fait que la loi de programmation militaire qui a été adoptée la semaine dernière, il y a deux semaines, envisage de consacrer, décide de consacrer, 413 milliards d'euros dans les cinq ans qui viennent à l'effort de guerre. D'ailleurs, Macron, à Nunea, et les ministres qui l'accompagnaient ont insisté sur le fait que la présence militaire française serait renforcée dans cette partie du monde et qu'elle serait renforcée au regard, c'est toujours le même argument, de, entre guillemets, la menace chinoise qui exige une présence maritime et militaire française très importante. D'ailleurs, l'une des sous-ministres du nouveau gouvernement, Born, vient d'annoncer que la France comptait faire un effort particulier d'aide à l'armement en Corée du Sud en prévision d'une confrontation militaire. Donc on voit bien que la menace de la guerre déborde très largement la situation en Ukraine et à l'est de l'Europe. Elle tend à s'étendre, à se généraliser. Des budgets de guerre faramineux sont votés régulièrement par les États et ils sont littéralement, comment dire, leur financement repose sur le fait que les budgets des services publics, les budgets de la santé, de l'école, etc., sont dans tous les pays de plus en plus siphonnés vers les besoins de la guerre. Il est clair que cette situation ne peut pas durer. Ceux qui nous disent qu'il faut respectueusement s'adresser au président Macron pour qu'il emprunte un autre recours, ceux-là font fausse route. Ce n'est pas en s'adressant à Macron qu'on va changer la situation. C'est en rassemblant les forces de la classe ouvrière, en rassemblant les forces des travailleurs, de leurs organisations syndicales, des organisations politiques qui prétendent parler au nom des travailleurs, de rassembler ces forces pour combattre l'ennemi commun. L'ennemi commun, c'est le gouvernement Macron. C'est la classe capitaliste dont il est le serviteur. Et les travailleurs ne peuvent pas attendre quatre ans dans cette situation qui ne cesse de se dégrader. C'est maintenant, c'est tout de suite qu'il faut chasser Macron, qu'il faut ouvrir la voie à un gouvernement de la majorité qui réponde aux besoins du peuple travailleur. Et c'est la raison pour laquelle, dans chacune de ces journées de juillet et d'août, les militants du PUID continueront à se déployer autour du journal La Tribune des travailleurs, à faire en sorte que les abonnements soient renouvelés. Il faut se féliciter qu'une nouvelle fois, l'objectif fixé pour les abonnements d'été ait été atteint et dépassé dans ce numéro du 26 juillet. Et se donner les moyens de rassembler le plus largement possible avec le PUID les travailleurs et les jeunes de toute tendance qui cherchent la voie du combat pour en finir avec Macron et sa politique. Sous-titrage ST' 501